C'est encore une autre occasion pour la plupart de nos fonctionnaires, ceux qui sont au ministère des Sports et certains bureaucrats de l'Afrique à foot, de trouver une autre occasion, de mon point de vue, de distraire, entre guillemets, les sous-publics. Parce qu'il faut dire que cette commission que le ministre a mis sur pied, ce n'est pas la première fois au Cameroun et à l'Afrique à foot qu'on a pareille commission. Si on fouille un peu dans nos mémoins, on va se rappeler du scandale de la Coupe des Conférations en 2001. Vous vous rappelez que le joueur bilan pensé avait été rattrapé par la police sud-coréenne et du retour de cette expédition avec Pierre Lechandre, le ministre de l'époque, Bidou Mpatt, avait mis sur pied une commission. Vous vous rappelez également qu'après le scandale du Marrakech-Guet, lorsqu'on a entamé la campagne déterminatoire de la Cannes en 2012, lors du premier match de Lyon du côté de l'île Maurice, il y avait eu une charte déjà en la matière avec l'un des vice-présidents de l'époque, le docteur Francis Vink, qui avait initié une charte et tous les joueurs qui venaient en sélection à ce moment étaient obligés de la signer. Moi, je me rappelle également du ministre Michel Zoualos, lorsqu'il était passé à l'Assemblée nationale après le scandale de l'Afrique du Sud, il avait évoqué cela en estimant d'ailleurs que les joueurs ne devaient pas être les seuls coupables. Et il avait d'ailleurs dit qu'on ne peut pas demander aux joueurs de ne pas sortir alors que les dirigeants sortent. Donc, de mon point de vue, c'est une solution cosmétique. Une fois encore, on n'a pas voulu regarder là où on a trébuché, on a plutôt regardé là où on est venu tomber. Et donc, de mon point de vue, 18 personnes, c'est hyper lourd. On parle d'un mois de session et surtout 15 rencontres. Et donc, je pense qu'on aurait mieux fait de peut-être exhumer les rapports du Forum sur le football de 2010 et les résolutions des états généraux du sport. Donc, de mon point de vue, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose de cela parce que ce qui s'est passé, ça a toujours eu lieu dans la tannière. C'est simplement qu'on évite d'aller au front des choses. On trouve des solutions, de mon point de vue, esthétiques, alors que le mal est ailleurs. Donc, je peux me répéter, mais je dis que c'est une solution qui n'est pas appropriée. C'est une question assez délicate parce qu'il faut quand même dire que le ministre des Sports nous a révélé quelque chose que certains n'avaient certainement pas dans leur esprit, à savoir tout un entraîneur et son adjoint qui ont quand même pris 12 mois d'avance de salaire. 12 mois, si vous essayez de faire le ratio, parce qu'on s'est attalé sur le salaire de Clarence-Sidorf, si on inclut celui de privé, on est presque à plus d'un milliard dépensé comme ça. Maintenant, enquête peut-être par rapport à la destination de cet argent parce qu'il faut questionner l'arrivée de ces deux Néerlandais sur ce banc de touche parce qu'au départ, le comité d'énormation avait lancé un appel d'offre de deux mois et il y avait eu toute une short liste qui avait été mise sur place après étude des candidatures sur place à Paris au fait de l'État et on se rappelle de l'épisode de Sven Goran-Eriksson qui a passé 48 dans un tel de la place avant que le ministre des Sports de l'époque ne vienne déclarer, tout autant surpris que les journalistes, le nom des deux entraîneurs. Donc, peut-être que c'est dans le fond, il faudra aller voir si effectivement ces deux entraîneurs, vous savez que dans le cours du travail et la loi du travail, on ne gire pas plus de trois mois d'avance de salaire, ils ont perçu 12. Donc, on peut se poser des questions maintenant, il faudrait également savoir si Clarence Idorff, malgré tout son aura, malgré tout son vécu dans son sous-ballage de haut niveau, a pu se laisser distraire et se laisser embourber dans cette spirale-là. Vous savez, la plupart de ces prédisseurs ont toujours été accusés à tort ou à raison d'avoir partagé leur pécule avec ceux qui les ont fait venir. Maintenant, il s'agit bien des fonds publics, il s'agit de l'argent des Camerounais, un peu plus d'un milliard de francs CFA. Une enquête me semble appropriée, mais maintenant, la finalité, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on lance une enquête au Cameroun, le Bruxelles-Gate, le fameux masque turquée Cameroun-Croatie de Manaus, on n'a jamais eu les résultats et même la plupart des enquêtes diligentées au sujet des campagnes foireuses de l'équipe nationale de football du Cameroun. Donc, enquête peut-être, oui, mais la finalité, on ne sait pas parce que parfois, on ne va pas au bout, mais je crois qu'il s'agit de l'argent des Camerouns. Donc, de mon point de vue, une petite inquisition dans cette affaire ne serait pas malvenue. Il faut dire que Samuel Eto'o, c'est un excellent, un formidable footballeur, un sportif accompli. De mon point de vue, c'est le plus beau fleuron que le sport Cameroun, pas que le foot. Le sport Cameroun est connu ces 50 dernières années. Une carrière exceptionnelle, un parcours fabuleux. Mais alors, là, ça arrête pour le superlatif absolu. Lorsqu'il va embrasser sa carrière de dirigeant, alors qu'il est encore en activité, ça cause problème. Je crois que son nom est revenu dans la plupart des scandales, pré- et post-camp. Pourquoi ? Parce qu'il lui-même ne s'est pas caché. Il s'est attribué, auto-attribué, l'arrivée de ces deux entraîneurs bâtards sur le banc de pousse du Cameroun. Il a également, à l'origine de la mise sur pied, dans un certain nombre de choses, la plupart des recrutements qui se font à l'Africa, dans les différentes élections, c'est de son fait. On voit bien sa main mise. Et on a bien vu ce qui s'est passé en Égypte. Et je crois que, ne pas le décrire, ce serait malsain. Samuel Eto'o l'aime bien, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas encore la chance dans les affaires. Vous voyez un peu ce qui se passe. Le ministre des Sports, qui est conduit à l'entrée des vestiaires, avant le match contre la Guinée-Bissau, mais le lendemain, Samuel Eto'o est reçu en grande pompe, a déjeuné avec les joueurs. Et puis, quand vous voyez un peu comment certaines choses se sont passées, on l'attribue à tort ou à raison, probablement à raison, la mise sur pied de toute un vaste raison comme toi, avec un dessin bien caché au nom de Utopia, qui est un peu comme une succursale, qui est comme une case très pollue. Oui, donc, je crois que ça a trop grande implication, c'est surtout sa trop grande émiction dans les affaires du football. Je crois que ça finit par le bouffer et ça le rend de plus en plus impopulaire. Tout simplement, pourquoi ? Parce que lui, qui par le passé, avait décrié, lui qui par le passé, avait fustigé, avait condamné, qui est même allé de très loin. Moi, je me rappelle du fameux match d'Amouroun-Togo, ici, il a refusé de serrer la main du président de l'Afrique à foot. D'alors, avant le début du match, M. Ia Mohamed, on se rappelle très bien de cet épisode. Aujourd'hui, il a toujours clamé ou est fort. On se rappelle de sa fameuse lettre de 2001. Il avait à peine 20 ans qu'il écrivait, déjà représenté l'Afrique à foot, de l'époque, toujours Ia Mohamed, pour lui faire savoir un certain nombre de choses sur la gestion de l'argent du football. Vous vous rappelez du Marrakech-Gate ? Vous vous rappelez du fameux départ tumultueux avant la Coupe du Monde de 2014 au Brésil ? Aujourd'hui, qu'il a les affaires ? Vous voyez que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. Je vois que le fait que son ange revienne, on ne peut pas, à 10 personnes, ou alors 100 personnes, ou bien la presse, les acteurs du football, ne peuvent pas tout le temps s'en prendre à une seule personne s'il n'y a pas quelque chose de fourni dans cet affaire. Je pense que lui-même devrait avoir une introspection, parce que, comme on le dit également, lorsqu'on embrasse trop, on est très mal. Je pense que sa trop grande présence, sa trop forte personnalité, finit par pourrir un peu ce football. Il est un peu, à mon avis, comme le président du conseil d'administration de la Fédération Caménaise de football. C'est-à-dire, sans lui, on ne peut rien décider. Et vous voyez là où ça nous mène aujourd'hui. On a une élection querellée. On a un contrat avec un équipement. Donc, on ne sait pas toujours si on va aller au bout. Donc, il y a tellement de choses par rapport à cela. Vous avez le fait que... Et c'est le problème, justement, de nos autorités politiques. La politique, à chaque fois qu'elle va vouloir se servir et se nourrir du sport, alors là, il y a l'effet boomerang. Et c'est ça, l'effet boomerang avec Samuel Eto'o, à qui on a presque donné le fouleur carboné depuis 24 mois. On voit les résultats. Je dis que c'est la décrépitude. Donc, je crois que... Aussi bien les responsables du ministère des Sports et de l'Education physique que c'est l'Afrique à foot, que les politiques, aussi bien lui, il a une grosse part de responsabilité dans le fiasco de la camp et surtout dans les scandales à répétition que traverse l'Afrique à foot. Je ne sais pas si on peut même déjà parler de contrat. J'ai failli dire, je n'ai rien, je n'ai pas retourné grand-chose. C'est presque tout et rien parce que, dans un premier temps, on a parlé de contrat, et puis, le 19 juin dernier, le président de l'Afrique à foot a évoqué un pré-contrat. Finalement, dans les résolutions, même du comité exécutif, ils ont parlé d'un MOU et ils se félicitent de ce partenariat. Il faut dire que c'est un peu ça le problème. C'est une sorte de brouillard épais, un clair obscur permanent au niveau, justement, de ce contrat-là. Ça fait presque huit mois que le Cameroun est sans équipementier. Le Cameroun, même si le football est brinque-ballant ces derniers temps, c'est quand même la deuxième nation la plus titrée en Afrique et la neuvième au monde d'après un classement effectué récemment. Alors, le contrat avec le corps sportif, je crois qu'on n'en est pas encore là au regard de la situation. Aucun chiffre officiel n'a été donné, aucune signature. On s'est contenté juste d'un pré-contrat dont on n'a pas d'ailleurs les tenants et les abdicants. à ce jour, rien ne présage d'ailleurs la signature imminente de ce contrat au regard de tout ce qui s'est passé en Égypte. Mais, il faut quand même dire que le Cameroun vient de faire une grosse publicité à cette firme qui était quand même déjà, qui était absente sur le continent noir depuis 2004. La dernière sélection africaine à avoir un meilleur corps sportif, c'est l'Algérie. En 2004, l'Algérie qui vient de remporter la TAN. Le Sénégal a fait en 2002 et puis l'Algérie. Le corps sportif, c'est beaucoup plus le Tour de France. C'est Roland-Garros, c'est quelques équipes comme la Fiorentina. Mais jamais en Afrique. Mais vous voyez ce qui vient de se passer et lorsqu'on a essayé d'en quitter, on se rend même d'ailleurs compte que le maillot du corps sportif est le deuxième le plus cher en ce moment. Il est vendu à 139 euros. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cet affaire. Soit l'Africa foot, du moins, ceux qui ont contracté le corps sportif, soit ils sont entendus sur une équipe qui n'aident de gré à gré parce qu'on ne peut pas parler de contrat, encore moins de contrat bilatéral parce que rien. Le président de l'Africa, vous avez d'abord évoqué l'idée de soumettre le contrat au comité exécutif. Rien n'a été fait. Nous sommes le 26 GER. Aucun contrat n'a été présenté, ni signé. Donc, c'est une fumisterie. C'est un brouillard gros et épais qui enfume la Fédération Camerounes de football au sujet de ce contrat. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir qu'en dehors des Lyons A et des Lyons. Pour le reste, ce sont les anciens équipements qui sont encore aborés. On a vu les U20, les filles qui ne vivent pas les Jeux africains du côté du centre technique. On a même vu les U17 qui sont en stage et qui discutent des tournois par-ci, par-là, qui aborrent encore. Pour moi, c'est une grosse entournope. J'ai envie de dire que c'est une escroquerie intellectuelle. Attendons de voir la suite, mais je crois que ce n'est pas bénéfique pour l'Afrique à foot. C'est un immense chantier, un vaste chantier. Malheureusement, on n'apprend pas de nos erreurs parce qu'on a le senti qu'on va reprendre les mêmes choses. Il y a eu des états généraux en 2011. Il y a eu tout un forum dédié sur le football du retour de la Coupe du monde en Afrique. Je crois que si on avait commencé à utiliser les résolutions qui sont classées dans les tiroirs du mindset de l'Afrique à foot et même de la présence de l'Afrique, on aurait un début de solution. Virer l'entrepreneur, négocier des contrats par ci, par là, ça ne résout pas le problème du football camerounais qui a un problème systémique. C'est un problème à la base. Vous avez vu l'Egypte. L'Egypte a gagné trois camps d'affilée et a sombré avec des problèmes politiques qui sont ajoutés. Lorsqu'ils sont revenus, ils sont allés, en finale, ils sont allés en Coupe du monde. Ils ont eu un ballon de l'Afrique en deux années d'affilée. Il faut que le Cameroun apprenne ses erreurs et ça doit être d'abord dans les mentalités. Vous avez le politique qui s'implique de manière grossière dans le sport en général, et le foot en particulier, et ça n'aide pas le footballeur. On devrait d'abord assainir l'environnement parce qu'on ne peut pas virer les enteneurs alors qu'au niveau même de l'Afrique à foot, les choses ne sont pas assez claires. Vous avez par exemple une saison qui est officiellement achevée, mais on continue de jouer quand même les tournois dans les ligues régionales et départementales, le football féminin, on l'a arrêté deux mois avant la commune et on l'a repris en pleine Coupe du monde. Donc, c'est un problème des systèmes. Pas forcément d'hommes. Les hommes, on en aura tous les qui ne seront pas bons, qui seront moins bons et qui seront tiètes. Il faut d'abord assainir l'environnement et créer un environnement propre, assaini avec des mentalités de masse propres et moins légères. Donc, ça passe d'abord par un adjornement des sportifs et ces querelles en ont plus fini. Tant que le politique va s'immiscer, va s'impliquer, on aura toujours cela parce que le politique, comme on le dit trivialement, a laissé, a donné la corde, la chair, mais elle retient toujours la corde. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas être parfait tout le temps. Il faut d'abord qu'on assainisse l'environnement et ça passe par un cadre légal qui ait moins, moins de disparités dans le traitement. vous avez une fédération camionnette de football, vous ne pouvez pas être présent à l'Afrique à foot et au moins, vous traitez le championnat LFPC de Bancal pendant que vous-même n'arrivez pas à finir vos activités. Donc, ça va de là. Il faut également que les ressources générées par l'Afrique à foot et tous ces corollaires profitent aux acteurs, profitent à tous les acteurs, quels qu'ils soient, les footballeurs, les arbitres, les entraîneurs, ça passe par là. Et il faut également travailler à la base. Il faut travailler à la base. On a un souci. Le Cameroun, c'est un pays béni parce que, vous voyez, on a remporté une canne U17 alors qu'on n'a pas un championnat. On n'a pas de championnat. Le dernier championnat, ça fait presque 7-8 ans. On n'a pas de championnat. Mais on a quand même remporté une canne dans une catégorie où l'Afrique de l'Ouest est en train de travailler. Vous allez voir, généralement, lorsqu'il y a une canne une Coupe du Monde U20 ou U17, vous verrez, le même pays de l'Afrique de l'Ouest s'est hissé en demi-finale parce qu'il travaille. Au Cameroun, on ne travaille pas. Vous regardez un peu les discafs. Le Cameroun a désormais deux représentants sur la scène continentale là où des pays comme le Burkina Faso, le Ghana, la RDC, présent 4. Pourquoi ? Parce qu'on a régressé. Ça fait 38 ans qu'on n'a pas remporté une finale intercontidentale parce qu'on ne travaille pas. La plupart de nous au Cameroun, on connaît mieux l'identité des dirigeants fédéraux que des joueurs. Pourquoi ? Parce que le cadre n'est pas assaini, parce qu'on ne met pas l'intérêt général au-dessus, parce qu'on préfère d'abord mettre l'intérêt particulier au détriment des footballeurs. On a la Fédération Cameroun qui, depuis presque 6-7 ans, est en perpétuel tumulte parce qu'elle n'a pas voulu jouer francs-jeux. Donc, je crois que le début de solution passe d'abord par un aggiornamento. Vous savez, généralement, on dit qu'il faut d'abord faire une introspection. On appelle cela chez les catholiques romains l'acte de compétition. Vous devez d'abord reconnaître vous-même vos erreurs. Si vous ne les reconnaissez pas, personne ne viendra les reconnaître. Aujourd'hui, on en est là. Sept mois après une élection, on en est à refondre les textes, à tout chamouler. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourtant, le comité de normalisation qui était là avant avait fait perturber le mandat parce qu'il fallait modifier les statuts et parce qu'il fallait changer la loi des sports. Aujourd'hui, les mêmes 66 membres de l'AG qui en octobre avaient validé ces textes sont en train de les modifier pour leur de convenance personnelle. Donc, tant que ce sera comme ça, on aura toujours cet éternel recommencement, cette spirale-là et le Cameroun sera toujours ce pays qui est à la traîne. Pourtant, c'est le premier pays africain à avoir été en cas de finale d'une phase finale de Coupe du Monde.